Bonjour à toutes et à tous ce cours est intitulé vascularisation du tube digestif il est destiné aux étudiants de la troisième année du deuxième cycle des études médicales qui prépare le concours ou l'examen classant national et ce cours s'inclut dans la question générale intitulée les hémorragies digestives alors pour atteindre nos objectifs suivants on va essayer de répandre progressivement le long de ce cours au premier objectif notamment on va essayer de décrire la vascularisation artérielle de l'estomac par la suite on va décrire le système porte et les anastomoses porte-cave et on va essayer de reconnaître des corrélations cliniques en rapport avec l'hypertension portale alors tout d'abord il faut savoir que la horte abdominale vascularise par trois branches artérielles qui naissent de sa façon antérieure le tube digestif notamment le troncéliaque qui naît en regard de T12 et qui vascularise les tâches susmésocoliques en l'occurrence le foie, l'estomac, l'osophage, l'abdominale, la rate, une partie du tube de nos pancréas, l'artère mésentérique supérieure qui naît en regard de L1 et qui vascularise la totalité de l'intestin grêle et le colon droit chirurgical et crée une zone d'anastomose pour la vascularisation du tube de nos pancréas en rapport avec les arcades du tube de nos pancréatiques et puis l'artère mésentérique inférieure qui naît en regard de L3, L4 et qui vascularise le colon gauche et le rectum et crée un réseau anastomotique avec la mésentérique supérieure représentée par l'arcade de Riholan. Alors on va commencer notamment par le troncéliaque qui est une branche viscérale de la horte abdominale qui naît en regard de T12 et donne trois branches terminales, la gastrique gauche qui est la plus grêle et qui se dirige vers la petite courbure, l'artère splénique qui passe sur la face postérieure de l'estomac et qui est destinée à la rate principalement et l'hépatique commune qui est donc dirigée vers le foie mais qui va se diviser en deux branches terminales qu'on verra par la suite. L'artère gastrique gauche d'abord, elle naît principalement du troncéliaque, c'est la plus grêle des trois branches terminales du troncéliaque. Elle décrit trois segments, un segment pariétal qui croise le pilier gauche du diaphragme, un segment intraligamentaire dans le petit omantum concave en bas et puis un troisième segment viscéral le long de la petite courbure intimement lié à la petite courbure et qui se termine par deux branches terminales, une antérieure et l'autre postérieure qui est la plus importante et qui va s'anastomiser avec la branche postérieure de la gastrique droite pour former par la suite le cercle de la petite courbure. Alors cette artère gastrique gauche va donner des branches collatérales, je commencerai par l'artère hépathique gauche qui est inconstante certes mais quand elle existe, elle vascularise une partie plus ou moins importante du foie, notamment les voies biliaires, elle vascularise un segment ou un lobe gauche ou même le foie gauche et elle peut même être une artère hépathique gauche foie totale, d'où la nécessité de la connaître. Alors sinon l'artère gastrique gauche peut donner ou donne des artères oesocardio-tubérositaires dont le mode de division est variable et qui sont destinés à la vascularisation de l'osophage abdominal, du cardia et de la grosse tuberosité. Au total l'artère gastrique gauche c'est l'artère de la petite courbure gastrique mais aussi de l'osophage abdominal, du petit épiplan, plus ou moins le foie d'une façon inconstante. La deuxième branche terminale du tronc céliaque c'est l'artère hépathique commune. Cette artère hépathique commune se dirige vers le bord supérieur de l'isme pancréatique, se divise en deux branches terminales, la gastrodiodénale et l'hépatique propre. Voici l'hépatique propre et voici à ce niveau la gastrodiodénale qui sont deux branches terminales de l'hépatique commune. La gastrodiodénale maintenant passe sur la face postérieure du D1 à la portion fixe mobile à la jonction. Elle donne des branches collatérales rétro et infradiodénales et une artère pancréaticodiodénale supérieure et postérieure qui est collatérale et qui a un rapport important avec le cholédoque. Sinon, elle se termine par deux branches terminales, la gastro-homontale droite avec sa branche homontale et sa branche gastrique. La branche gastrique va s'anastomoser avec la branche gastrique de la gastro-homontale gauche pour former le cercle de la grande courbure et les deux branches homontales droite et gauche s'anastomosent pour former l'arcade de Barkov du grand épiplin. La deuxième branche terminale, c'est l'artère pancréaticodiodénale supérieure et antérieure qui rentre dans la formation des arcades duodéno-pancréatiques en s'anastomosant avec une artère pancréaticodiodénale inférieure branche de la mésantérique supérieure, d'où le caractère anastomotique des arcades duodéno-pancréatiques. Regardez sur cette vue postérieure d'un diodénome décollé le rapport de la gastro-diodénale avec le cholédoque et avec la pancréaticodiodénale supérieure et postérieure. C'est pour cela que les ulcères hémorragiques du D1, de la face postérieure du diodénome, peuvent se solder par une érosion de ces deux artères. Et lors du traitement chirurgical, si on a besoin, il faut éviter, lors de la ligature de l'artère, de ligaturer accidentellement le cholédoque. Alors l'artère hépatique propre, c'est la deuxième branche terminale de l'hépatie commune. Elle monte dans le pars vasculosa du petit omantum. C'est l'élément antéro-gauche du pédicule hépatique. Elle donne des branches collatérales, notamment une supra-diodénale pour le bulbe diodénale. Elle donne également l'artère gastrique droite ou la pylorique qui s'anastomose avec la gastrique gauche pour former le cercle de la petite courbure. Et elle donne également l'artère cystique pour vasculaiser la vésicule biliaire. Alors l'artère gastrique droite est une collatérale donc de l'hépatique propre. Elle donne deux branches terminales, une antérieure et une postérieure. C'est toujours la postérieure qui est la plus volumineuse et qui s'anastomose avec la postérieure de la gastrique gauche pour former le cercle de la petite courbure. La troisième branche terminale du transceliaque, c'est l'artère splénique qui est la plus volumineuse. Elle a un trajet sinueux sur le bord supérieur du pancréas et elle se dirige vers le îl splénique pour se terminer par deux branches polaires assez souvent, à une branche polaire supérieure et une branche polaire inférieure. Alors cette artère splénique, le long de son trajet, va donner des branches collatérales, notamment la gastrique postérieure pour la face postérieure de l'estomac. Les artères gastriques courtes ou les vaisseaux courts de l'estomac pour la grosse tuberosité et la gastro-homontale gauche qui va donner une branche gastrique et une branche homontale qui vont s'anastomoser avec les correspondantes du côté droit. Donc voici la gastro-homontale gauche avec sa branche gastrique précisément qui reste distante de la grande courbure de 2 cm à l'encontre du cercle de la petite courbure qui est intimement liée à la petite courbure et qui peut donc saigner lors des cancers érosifs et des ulcères de la petite courbure. Par contre, la grande courbure est distante de son arcade, ce qui fait que les ulcères hémorragiques ou les cancers ulcérants crozants de la grande courbure se soldent exceptionnellement d'hémorragie à ce niveau. Voici donc la deuxième branche qui est la branche homontale qui va former l'arcade de Barkov avec son homonyme du côté droit. Au total, l'estomac est vascularisé par plusieurs artères à caractère anastomotique. Tout d'abord, le cercle de la petite courbure formée par les branches postérieures de la gastrique gauche terminale du troncéliaque et la gastrique droite collatérale de l'hépatique propre. Le cercle de la grande courbure formée par la branche gastrique de la gastro-homontale gauche collatérale de la splénique ou de la polaire inférieure avec la branche gastrique de la gastro-homontale droite qui est terminale à ce niveau de la gastro-diodénale et qui forme donc le cercle de la grande courbure. A cela, on va ajouter les vaisseaux courts de l'estomac à la branche de la splénique, la gastrique postérieure, branche de la splénique également, et les artères oesocardiotubérositaires, branche de la gastrique gauche. Il faut remarquer la richesse de la vascularisation de cet organe. Alors, on va passer au système porte-caves. On va décrire le système porte et puis aux anastomoses porte-caves et les corrélations cliniques. Alors, le système porte, par définition, c'est la confluence des veines digestives. Il est formé par la confluence de la veine splénique, la mésentérique supérieure et la mésentérique inférieure qui aboutissent à la formation de la veine porte qui fait partie du pédicule hépatique. Alors, la veine splénique draine la rate, l'estomac et le pancréas. Elle prend origine au niveau du îl splénique, passe sur la face postérieure du pancréas. C'est une veine volumineuse de 1 cm de diamètre. Et au niveau de la face postérieure du corps, du pancréas, elle va s'unir avec la veine mésentérique inférieure pour former le transclénome mésaraïque. Elle reçoit, si vous voulez, plusieurs afférences, notamment les veines gastriques courtes, la veine gastrique postérieure, la veine gastromontale gauche. Donc, elle draine l'estomac, la rate et le pancréas. La veine mésentérique supérieure, quant à elle, draine le grêle, le côlon droit et une partie du dune au pancréas. Donc, elle est calquée sur l'artère mésentérique supérieure et elle s'unit avec le transclénome mésaraïque derrière l'isme pancréatique pour former la veine porte. Voici la réunion de la veine mésentérique supérieure avec le transclénome mésaraïque. Alors, cette veine mésentérique supérieure reçoit des afférences du grêle, du côlon droit, mais aussi une spécificité qui s'appelle le transgastrocolique de Henley. Alors, ce transgastrocolique, c'est la réunion de la veine colique supérieure droite, de la gastro-montale droite, de la pancréatico-diudénale supérieure et antérieure et de la colique supérieure droite. Les trois forment un transclénome commun qui se jette dans la veine mésentérique supérieure. Ce trans est dangereux. Il faut faire attention lors des décollements du côlon droit, lors des coliques tomées droites. Quand on tracte sur l'angle colique droit, on va tracter sur ce transclénome de Henley. Il faut éviter de l'arracher parce qu'une plaie de ce transclénome gastrocolique de Henley est une plaie latérale du système porte qu'il faut savoir contrôler rapidement. Il faut éviter d'ailleurs de l'acryl. La veine mésentérique inférieure, c'est une veine colorectale, satellite sur le plan drainage de l'artère, mais elle est verticale en dehors de l'artère mésentérique inférieure. Elle se forme par la réunion ou la confluence des deux veines rectales supérieures. Elle reçoit les veines coliques gauches et se termine donc en se réunissant avec la veine splénique derrière le corps du pancréas pour former le transclénomezaïque. Voici les trois afférences donc coliques gauches de la veine mésentérique inférieure. Alors la veine porte pour terminer, c'est la réunion de réseau capillaire. L'air, c'est la confluence de la veine mésentérique supérieure et du transclénomezaïque à angle presque droit. Elle naît sur la face postérieure de l'isme pancréatique, rétro-croise le premier deux dénames et fait partie du plan postérieur du pédicule hépatique. Elle se dirige en haut, à droite et en avant vers le hil hépatique et se termine par deux branches portales droite et gauche au niveau hilaire hépatique. Elle reçoit quelques afférences. Je cite précisément le cercle de la petite courbure gastrique, quelques veines cystiques, les veines para-ombilicales qui sont inconstantes et la veine pancréatico-dénale supérieure et postérieure qui se jettent directement cette fois-ci au niveau de la veine porte. Voici le cercle veineux de la petite courbure. Connaît-il maintenant des implications cliniques et des anastomoses portocables ? Il faut savoir lorsqu'il y a une cirrhose qui provient de l'origine latine qui rosse, qui rosse, c'est le foie et rosse, c'est la couleur rouille quand il devient malade. Les anastomoses, on peut avoir des anastomoses suivantes, des anastomoses oesophagiennes au niveau du cardia, parce qu'à ce niveau, l'osophage est drainé en même temps par les veines cardio-tubérositaires du système porte, mais aussi par les veines oesophagien et phréniques du système câble. Lorsqu'il y a un obstacle, il y a une augmentation du flux hépatofuge du foie, ce qui fait un retour à contresens du sang portable qui va augmenter la pression à ce niveau et puis ça va donner des varismes oesophagiennes qui peuvent saigner. La deuxième anastomose, ce sont les anastomoses périombilicales, parce qu'à ce niveau, on va avoir les veines paraombilicales du système porte, mais aussi les veines épigastriques inférieures et supérieures du système cave. Et lorsqu'il y a une hypertension portale avec un flux hépatofuge, il va y avoir une circulation collatérale périombilicale. Au niveau du foie, il peut y avoir une reperméabilisation du canal d'Arencius et un chante intra-hépatique entre la veine porte et la veine cave, ce qui va créer une insuffisance hépatique par chante hépatique. Le péritoine pariétal, quant à lui, est drainé par le système cave, alors que le péritoine viscéral est drainé par le système porte. Et lorsqu'il y a une augmentation de la pression des veines portales du péritoine, il va y avoir une circulation péritonéale dangereuse, mais aussi une filtration par augmentation de la pression osmotique de ses veines, ce qui va créer une impossibilité de résorber cet acide par le système cave. La cinquième anastomose est l'anastomose rectale entre le réseau des veines rectales supérieures qui appartient au système porte et le réseau rectal moyen et inférieur qui se traîne vers la veine idiaque interne, donc système cave. Et lorsqu'il y a une augmentation du flux hépatofuge du foie, il va y avoir une turgescence des veines rectales supérieures, ce qui va créer les hémorroïdes internes qui peuvent elles aussi signer et donner des rectoragies. Voilà, on arrive à bout de notre cours. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501